Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de cet été 2018. Alors je vais vous faire juillet ou août cet été, comme je vous l'avais déjà dit dans les vidéos des énergies de la pleine lune, pour faire une petite pause au niveau des vidéos cet été, pour avoir un peu plus de temps, pour réorganiser certaines choses, en revoir d'autres, me prendre un peu de vacances aussi si je peux, mais bon, ça pour l'instant ce n'est pas encore défini, on verra. Et puis pour voir aussi ce que je vous proposerai à la rentrée, parce que j'ai pas mal de petites idées, j'aimerais lancer un concours, des soins peut-être aussi, des vidéos par thème, enfin voilà, d'ailleurs si vous avez envie justement qu'il y ait des petites capsules qui soient faites par rapport à des thèmes en particulier, n'hésitez pas, mettez-lui en commentaire, enfin voilà, de prendre un peu le temps, de rééquilibrer certaines choses. Et bon, il y en a déjà sur lesquelles on va dire, j'ai déjà pas mal avancé, où je me suis repris des petites leçons là dernièrement, mais là, bon, cet été, je pense que pour beaucoup aussi, enfin voilà, c'est pas pour rien que c'est le moment des vacances, on nous demande aussi justement d'y aller un petit peu plus cool, d'ailleurs là, moi je trouve que par rapport aux énergies qu'on a eues avant, là juste à la pleine lune, pour ceux qui sont dans bon courage, pour ceux qui comme moi sont en train d'en sortir, après la pluie vient le beau temps, là franchement il y a beaucoup plus de légèreté, de joie, de douceurs qui se profitent un peu plus à l'horizon, et je vous en souhaite sincèrement de tout cœur, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Profitez bien de la nature, d'aller dehors, d'aller dans l'eau, de vous amuser un petit peu, pour justement essayer d'équilibrer justement vos énergies par rapport à tout travail que vous avez fourni là dernièrement, puis en plus avant d'être en vacances, généralement, on y va plein pot pour tout booker, pour être tranquille après, et comme ça, que ça puisse vous permettre vraiment d'avoir la tête vide, de lâcher un peu pour certains, pour ceux qui comme moi travailleront malgré tout, bon courage aussi à vous, j'espère que tout se passera au mieux, et n'oubliez pas quand même aussi de profiter un petit peu de cette saison. Voilà, voilà, et puis, bah écoutez, là donc, je vais faire juillet et août, je vais prendre le tarot mythique, avec deux cartes pour juillet, début, début juillet, fin juillet, ensuite deux cartes pour août, début août, fin août, vous aurez également une carte des archangées, des déesses qui ont voulu revenir encore ce mois-ci, et puis vous aurez une carte complémentaire de l'oracle des rebelles sacrés, pour lesquels je remercie ma petite plumette, parce que c'est elle qui m'avait fait découvrir, et ces cartes sont absolument magnifiques, donc voilà, du coup, je vous remets une carte en plus pour cet été, je verrai bien si je vous fais d'autres vidéos entre temps, mais il faut vraiment que je prenne un peu plus de temps, pour moi, à tous les niveaux, et enfin, quand je dis pour moi, ce n'est pas juste pour mon bien-être personnel, c'est aussi pour mes projets, et puis pour tout le travail que j'ai à faire. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est marrant, quand j'ai commencé à faire les soins, c'était plutôt de la guérison, après c'est venu plutôt sur du nettoyage, la libération, et là, ça fait quelques mois qu'on me demande également de nettoyer des lieux, je savais qu'il y a des animaux qui allaient arriver, et là, ça y est, ça commence aussi. Donc, je ne l'avais pas spécifié dans les services, pour moi, ça a tombé sous le sens que les soins, ça pouvait être fait autant à des êtres humains qu'à des animaux, donc voilà, sachez-le, et également auprès des enfants, alors ça, ça avait déjà commencé un peu aussi, j'avais fait déjà du travail avec les fleurs de Bac, eux, ils sont super réceptifs en plus, donc ça avait déjà donné de bons résultats, et les soins également, donc voilà, j'ai plein d'idées, d'ateliers, de choses comme ça à développer, donc c'est pour ça, là, j'ai envie de prendre le temps, je n'ai pas envie de faire les choses à l'arrache, enfin voilà, ce n'est pas comme ça qu'on fait correctement les choses, de la même manière, bon, comme là, on est déjà le 2 au moment où je tourne cette vidéo, que j'avais prévue, enfin, que j'avais déjà fait, en fait, des vidéos de présentation avant, mais elles ne me satisfait pas, enfin, j'avais mêlé les énergies de la pleine lune, donc comme je vous ai fait un truc à part, là, je les recommence, et je vais faire au mieux pour que tous les signes les aient au plus tôt, donc là, on va commencer par les cancers, à qui je souhaite un très bel et surtout très joyeux anniversaire pour vous, et puis, voilà, on repartira comme ça, et on finira du coup par les gémeaux, dans l'ordre, donc je vais essayer de faire au mieux pour que les derniers signes, voilà, il n'est pas trop au milieu de moi, je l'espère, maintenant, comme on vient d'ouvrir un salon qui s'appelle Esprit Nature à Corsieux, avec ma chère Lorraine, souriante et Marie, voilà, c'est du travail aussi, en plus, ça vient seulement de démarrer, donc j'essaie de faire les choses au mieux, je vous prie de m'en excuser d'avance, et puis, ça vous ira quand même, comme là, de toute façon, ça va balader quand même jusqu'où, il y aura quand même de quoi faire, voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite un très bel été, j'espère que beaucoup vont enfin pouvoir décompresser, se vider la tête, et se faire du bien, prendre soin de leur famille, partager des moments avec des gens qu'on aime, voilà, je vous dis au revoir, et puis, à tout de suite pour vos guidons, Namasté Bonjour, bonjour les taureaux, et bienvenue pour votre guidance de cet été 2018, alors, comme je vous l'ai dit en présentation, j'ai pris 4 cartes avec le tarot mythique, la première pour la première quinzaine de juillet, deuxième quinzaine de juillet, première quinzaine d'août, deuxième quinzaine d'août, et nous avons également 3 cartes pour avoir des informations complémentaires avec les déesses, les archanges et les rebelles sacrés, et on terminera par 2 fleurs de Bac pour vous aider d'un point de vue émotionnel pendant cet été. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances restent générales, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre, moi je suis toujours obligée d'évoquer différents cas, différentes possibilités, vous verrez bien selon la vôtre, et puis si vous voulez des compléments d'informations, vous pouvez aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires, et si vous ne les connaissez pas, j'ai mis des liens en dessous de la vidéo pour que vous puissiez les trouver. De la même manière, si vous voulez me poser des questions, vous pouvez m'écrire à la dame libérienne tout attachée sans accent arrobase gmail.com, vous pouvez m'écrire aussi via Messenger, via ma page Facebook, il y a un groupe également, et puis j'ai mis une petite cagnotte aussi en place pour le travail qui est fait, si jamais vous en avez envie. Je vous remercie en tout cas d'ores et déjà de votre patience, sachez que je fais les tirages à chaque fois avant de faire les vidéos, pour que ça reste, on va dire vraiment au plus juste avec les énergies qui sont en place déjà, donc bon, c'est vrai que la première quinzaine s'est déjà un petit peu passée quelque part, on est en train de la boucler là, mais bon, du coup ça vous permettra de voir aussi si c'était bien ça. Alors on commence justement par votre première carte, Alors nous avons la reine d'épée. Alors la reine d'épée, ça peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme, ou si vous vous reconnaissez dans le féminin sacré, ou ça peut être une femme extérieure à vous qui a ses qualités, ou tout simplement les énergies du moment. Alors les épées, on est plutôt au niveau du mental et de l'esprit, ça peut représenter un signe d'air, balance gémo, verso. Bon, quand je dis un signe, vous pouvez comprendre les ascendants et les signes lunaires également. Alors c'est marrant parce que c'est la troisième fois qu'elle tombe là sur toutes les guidances, c'est les verso et les capricornes également qui l'ont eu là, pour cet été. Donc la reine d'épée, elle peut représenter une femme qui a une beauté qu'on peut dire de sévère, une certaine froideur, un esprit distant, elle a un aspect assez stable, réfléchi, concentré. On a ici en fait Atalant de la chasseresse, dont le père voulait absolument un fils, donc il a essayé de s'en débarrasser, et elle fut recueillie par des chasseurs. Du coup, elle a davantage développé son côté masculin, et s'est prise de passion pour les armes, et a tenté et a réussi d'éhoffer d'armes dans le but d'épater son père. Alors celui-ci est revenu vers elle quand il s'est rendu compte quand même qu'elle avait beaucoup de qualité. Néanmoins, elle ne l'a jamais vraiment trouvé grâce à ses yeux. C'est pour ça qu'elle a un air comme ça, un petit peu glacial, de prime abord, d'autant qu'en plus elle est perfectionniste. C'est vraiment une femme qui privilégie l'amitié au détriment de la passion. Bon alors après, dans ses bons côtés, parce qu'elle en a quand même, c'est une femme qui est digne, qui a un côté royal, qui est fière, intègre, qui peut être souvent seule, mais bon, plutôt par choix. Elle est également volontaire, idéaliste, elle a vraiment une loyauté à toute épreuve. C'est juste que bon, elle peut être un petit peu tranchante, comme ça. Et puis quand on parle d'inaccessibilité, c'est que c'est vraiment le genre de femme qui avait besoin de demander à ses prétendants de relever des défis presque insurmontables pour trouver grâce à ses yeux, et pour lui prouver qu'il la méritait. Donc c'est une femme comme ça qui peut paraître un petit peu hors de portée, qui porte malgré tout des grands idéaux. C'est une guerrière, si vous préférez, elle est forte, tellement qu'on peut penser que justement, elle a peur de se montrer aussi vulnérable. Donc peut-être qu'en première quinzaine, si ce n'est pas une femme extérieure à vous, peut-être que vous vous mettez la barre un peu trop haut, peut-être que vous êtes trop exigeant envers vous-même, sinon c'est l'autre personne. Donc il y a peut-être la blessure de trahison là ici, à revoir, parce que c'est là que découle généralement la rigidité. Il y a peut-être un petit peu de distance aussi, apprendre qui est prise par cette personne. Mais pour moi en tout cas, il y a un juste milieu qui doit être trouvé, parce que c'est bien d'avoir des beaux idéaux, etc. Je ne dis pas le contraire. Simplement, c'est le genre de choses qui fait que derrière, on risque de s'écrouler parce qu'on n'arrive pas à faire justement, ou à remplir toutes les conditions qu'il faut, comme on voudrait, ou à réussir du premier coup. Un petit peu comme si vous mettiez une liste de tâches à faire toute la journée, puis que vous n'aviez pas réussi à en remplir la moitié. Et au lieu de vous féliciter pour ce que vous avez réalisé, vous êtes en train de vous reprocher de ce que vous n'avez pas fait, et ce n'est vraiment pas bon pour la confiance en soi. Donc, lancez-vous davantage des petits défis. Vous n'en mettez pas trop. Ça ne sert à rien si ce n'est qu'à vous écraser. Et ça ira nettement mieux. Et puis, faites attention à la communication. Là, on est dans la couleur du chakra de la gorge. Donc, voilà, à ne pas être trop tranchant ou à ce que l'autre personne ne le soit pas trop non plus. On va regarder maintenant votre deuxième quinzaine. Alors, là, on a le 6 de bâton. C'est chouette, ça. Alors, les bâtons, on est plutôt sur le plan professionnel et matériel. Ça peut vous représenter, vous, ici, si vous êtes un homme, ou si vous vous reconnaissez dans le masculin sacré, ou ça peut être un homme extérieur à vous, ou tout simplement les énergies du moment. Alors, c'est les poissons et les cancers également qui ont eu cette carte pour cet épée. Donc, là, sur cette carte, on voit Jason qui est victorieux. Il brandit de ses deux bras la toison d'or. Il y a du monde derrière qui a l'air bien heureux qu'il ait réussi. Il y a l'air d'avoir du soutien, en tout cas. Ah oui, puis les bâtons, ça peut représenter des signes de feu. Donc, Béli, Lyon, Sagittaire. En tout cas, là, il y a plutôt une idée de triomphe qu'il dégage, de reconnaissance d'autrui. Alors, ça peut être un succès public, de ses pairs, une promotion. Ça peut être également l'approbation et soutien de son entourage. Pour d'autres, on peut recevoir une récompense au niveau matériel ou financier. En tout cas, c'est une victoire pour laquelle vous avez peut-être dû lutter et faire certains efforts. Donc, félicitations, parce que vous avez réussi, alors que ce soit un exploit comme l'attend la Reine d'Épée assez haut ou que ce soit, on va dire, un petit exploit. Enfin, voilà, pour moi, il n'y a pas de petit ou de grand exploit. C'est une réussite. Donc, franchement, profitez-en, célébrez-le. D'autant que le 6, on a dépassé, on va dire, le milieu de la série qui va de 1 à 10. Donc, sachez que c'est un moment de transition. C'est un petit peu comme si vous aviez gagné une bataille, mais pas la guerre, si vous préférez. Par rapport à ce que vous voulez à long terme, c'est une étape de franchie. C'est une victoire, on est d'accord, mais ce n'est pas encore le but final, si vous préférez. En tout cas, il y a beaucoup de créativité et d'idées qui peuvent vous venir à ce moment-là, tout comme ça peut susciter également de l'envie et un certain esprit de compétition de la part de certaines personnes, qui peut être un peu comme ça, la rançon de la gloire. Bon, après les autres, si ça leur pose un problème que vous réussissez, tant pis pour eux. On va regarder maintenant votre première quinzaine d'août. Alors, on a le pendu, une arcane majeure. Alors, le pendu, là, c'est un peu moins fun, je vous avoue. Vous voyez, là, on dirait un petit peu comme le Christ sur la croix, mais en version à l'envers. Bon, là, c'est un aigle, mais franchement, on pourrait presque penser que c'est un vautour qui attend qu'il meurt. Là, ici, on pourrait penser que c'est le soleil qui se lève, mais c'est plutôt le crépuscule. Le pendu, c'est vraiment un moment où vous êtes bloqué. Vous voyez, vous êtes attaché comme ça, surtout si vous êtes un homme ou que vous vous reconnaissez dans le masculin sacré. Bon, après, ça peut être aussi les énergies du moment ou une personne extérieure à vous. Mais bon, ça présage des ralentissements, des blocages. Je vous mettrai d'ailleurs peut-être le totem de l'aigle. Alors après, bon, il a l'air d'un martyr comme ça, mais en réalité, son visage reste malgré tout serein. Le pendu, il est là, un petit peu comme un moment à prendre pour pouvoir voir les choses autrement. C'est pour ça qu'il a la tête à l'envers. Il y a une idée également de sacrifice volontaire pour un plus grand bien, une chose extérieure ou une attitude intérieure, en tout cas une souffrance qui est consentie, qui accompagne. Il y a peut-être des sacrifices à faire pour obtenir une chose de valeur. En tout cas, là, après votre triomphe, ça met vraiment un grand coup de frein derrière. Là, ici, on vous conseille d'être dans l'acceptation, le lâcher prise. On vous demande également de vous adapter et de cesser de vous accrocher au passé. Là, il y a vraiment des changements apparemment qui sont nécessaires et c'est pour ça que vous êtes bloqués. C'est pour prendre le temps, justement, de voir ce qu'il y a à faire, de changer ce qu'il faut, de revoir à nouveau vos structures et votre destin. Ça peut être dire adieu, par exemple, à quelque chose qui nous sécurisait, que ce soit une attitude, une situation, une personne, des buts. Et c'est marrant parce qu'elle, elle a peur de se montrer vulnérable et lui, par contre, il est complètement dedans, en fait. Là, l'esprit rationnel n'exerce plus son contrôle, ce qui permet, justement, d'avoir un autre angle de vue. C'est comme si on était un petit peu à l'opposé, là, vraiment. Là, avec cette carte, on vous parle également d'actes de foi, de s'ouvrir au risque d'être blessé, voire de mettre sa vie en danger. Ça peut représenter également la nuit de l'âme, pour certains. Il y en a peut-être certains qui vont avoir l'impression, justement, de perdre la foi et l'espoir. Mais sincèrement, malgré l'angoisse, sachez que le pendu, lui, il espère vraiment une vie meilleure. Donc, croyez en vous et sortez, justement, de la rigidité qui vous a été, on va dire, proposée ou amenée, là, dans la première quinzaine. Il n'y a que comme ça que ça marchera. Comme je l'expliquais, le lâcher prise, si vous tenez vraiment à quelque chose, vous êtes comme ça. Tant que vous êtes comme ça, vous voyez, on ne peut rien vous mettre dans vos mains parce qu'elles sont déjà prises. Donc, si vous voulez lâcher prise, il va falloir lâcher par rapport à ce que vous vouliez. Souvent, quand on lâche prise, c'est un peu ce qui se passe. C'est au moment où on n'attend plus rien que les choses, finalement, arrivent. En tout cas, quoi qu'il en soit, ce n'est pas en vous faisant du mal que vous allez vous attirer du bon. Laissez le mental, la rigidité, le petit vélo qui tourne, les idées de perfection, etc., un petit peu de côté et offrez-vous vraiment un moment d'accalmie parce que, de toute façon, quoi que vous vouliez faire pendant cette période, ça ne marchera pas. Vous serez bloqué d'une manière ou d'une autre. Donc, ce n'est pas la peine d'aller vous taper la tête contre les murs. Pensez à vous, prenez soin de vous, histoire d'éviter tout tourment. Alors, comme le pendu est une arcane majeure, on va avoir des messages complémentaires. Donc, on va revenir ici à la reine d'épée pour ces messages dans un premier temps. Alors, pour certains, ça peut être une épreuve de taille, voire des blocages complets, tant intellectuels, sociaux, administratifs, politiques et judiciaires, ou celui de la santé, qui peut être causé justement par une femme, si ce n'est par votre mère ou votre conjointe. Pour d'autres, il faudra modérer ses ambitions au maximum, voire renoncer à des études, des projets, peut-être même des liens sentimentaux, des privilèges, un certain statut, ou accepter carrément une immobilisation, un halitement dans certains cas, même l'emprisonnement. Ce n'est pas intrigué quand même. Ce que je ne vous souhaite pas. Et pour d'autres, bon, heureusement, apparemment, c'est une excellente période, par contre, pour évoluer sur le plan spirituel, pour méditer, pour prier, pour découvrir justement d'autres niveaux de réalité. C'est un petit peu comme une période de un mal pour un bien, si vous préférez. Vous n'allez peut-être pas voir les bénéfices de ce moment-là sur le coup. Ça va peut-être plutôt justement vous freiner et vous bloquer après, on va dire, cette petite victoire ici. Mais ça sera vraiment nécessaire pour que justement, vous n'alliez pas dans le mur par la suite. Ce n'est pas toujours hyper agréable, mais si vous savez justement prendre les choses autrement, avoir un autre regard sur les choses, vous arriverez peut-être à mieux vivre. Et maintenant ici, avec le 6 de bâton. Alors, pour certains, un succès public, des récompenses suite à certains efforts, à votre ambition, à votre créativité, il peut y avoir des gains également. Pour d'autres, ça peut être la victoire de ces entreprises, alors plutôt au niveau artistique, ésotérique, spirituel, religieux ou humanitaire, où on peut ressentir une fierté, mais sans égocentrisme. Pour d'autres encore, ça peut être la découverte tout simplement de la posséde positive, d'une certaine sérénité, de la confiance en soi, si ce n'est d'un bel équilibre intérieur, une nouvelle essence, voire un sens à sa vie. C'est un peu dommage dans un sens, mais après, bon, il vaut mieux ça qu'un accident ou un cancer ou je ne sais quoi pour vous faire comprendre les choses. Mais émotionnellement, vous avez peut-être pu être justement assez chahuté et du coup, ça peut vous obliger comme ça à explorer, on va dire, d'autres sentiers pour que vous puissiez justement aller mieux et vous vous rendrez compte que ce ne sera pas que pour cette période-là. Ça peut vous aider vraiment tout le long de votre vie. Au contraire, alors pour d'autres, ça peut être des liens professionnels fructueux comme des contrats, certaines sympathies, un engagement, un travail, un filon familial. Pour d'autres, ça peut être un épanouissement sentimental voire un mariage. Par contre, il y en a qui peuvent craindre par rapport à la garde d'un enfant et pour d'autres encore, ça peut parler de santé fragile. Donc bon, vous voyez, il y a vraiment différents cas, vous verrez bien selon le vôtre. Donc on va regarder quand même la dernière carte histoire de voir si c'est un petit peu plus réjouissant. Et nous avons le valet de bâton. Alors, les bâtons, on est toujours dans l'aspect professionnel et matériel. Toujours des signes de feu. Alors cette fois-ci, ce n'est pas Jason qu'on retrouve, mais c'est Phrixos. Alors, Phrixos, lui, c'est un des fils de Dieu qu'il a eu avec Néphélé et par la suite de ses mariés avec Ino qui, elle, a développé beaucoup de jalousie et puis comme il y avait déjà des enfants, elle voulait que les siens, en fait, puissent prendre le trône. Donc, elle a été voir toutes les femmes du village pour les mettre dans sa combine et brûler tous les blés en disant que c'était une malédiction et en demandant à ce que le fils de Zeus justement soit sacrifié pour lever cette soi-disant malédiction. Zeus n'étant pas dupe, il a envoyé un bélier magique ici, vous voyez, là, c'est celui justement de la Toison d'Or à son fils justement pour qu'il puisse fuir, s'éloigner de cette jalousie malédive. Alors, vous voyez, là, il a une belle lance là avec le feu, vraiment, quand on parlait déjà ici qu'il y avait de la créativité ici justement. C'est la carte, alors, des débuts hésitants par rapport à l'imagination créatrice, c'est-à-dire que vous avez des belles idées, alors, qui ne seront peut-être pas forcément réalisables en soi, mais qui pourront se peaufiner malgré tout avec le temps, qui peuvent paraître de prime abord enfantines ou même infantiles, mais qui ne représentent pas du tout la forme finale qui sera obtenue au prix de grands efforts. Donc, si vous voulez, comme ça, on peut avoir nos idées qui sont mal jugées, on va dire, par les autres, qui peuvent paraître un petit peu trop irréalistes, ressembler un peu à des rêveries, comme ça. Mais en même temps, s'il n'y avait pas de rêveurs, s'il n'y avait pas des gens justement pour soumettre des idées qui peuvent un petit peu comme ça bousculer d'ordre et amener du rêve, il ne se passerait jamais rien, il n'y a jamais rien de grand qui ne se serait jamais fait. Donc, c'est des idées quand même qui méritent d'être considérées, d'être développées bien sûr et entretenues. Donc là, vous êtes vraiment invités à découvrir vos propres potentialités créatrices, malgré le fait que ça peut être une période d'agitation, de nervosité face au quotidien, pour certains même un sentiment d'insatisfaction générale et qui malheureusement n'est peut-être pas suffisant pour générer réellement encore un changement. Il peut y avoir encore de la confusion, un besoin d'élargir ses champs d'action, il peut y avoir un petit peu de turbulence quoi. Et puis, il faudra faire également attention parce que comme c'est une naissance comme ça d'idées un petit peu timides, un petit peu comme un feu, ça peut être étouffé comme ça à chaque instant à cause de la jalousie ou de la colère d'autrui ou par la négativité et les trois traits d'esprit que vous pouvez avoir également. Donc le valet de bâton maintenant en association avec le pendu, on a les messages suivants. Pour certains, il peut y avoir encore des gros blocages physiques, scolaires, créatifs, relationnels pour un jeune. Oui, parce que j'ai oublié de vous dire, là le valet de bâton il a à peu près 12 ans. Ici, c'est pas en fait jason. Donc, ça peut représenter un enfant, votre enfant, un enfant extérieur à vous ou quelqu'un simplement de plus vieux mais qui peut être peut-être un peu moins mature. Pour d'autres, ça peut être la perte d'énergie, de bien-être, de patience, de concentration, d'idées ou d'intérêts, voire de loisirs ou de liens. Pour d'autres encore, ça peut être le renoncement à un voyage à l'étranger. Alors, quand je dis à l'étranger, ça ne veut pas dire forcément à l'autre bout du monde. Ça peut être dans une ville différente de la sienne, dans une autre région, etc. ou à sa mobilité. Pour certains, peut-être à cause d'une maladie. Pour d'autres encore, vous devriez éviter tout effort inutile, surtout professionnellement. Là, on revient sur le fait de limiter vos ambitions au maximum, voire pour certains, peut-être même de se mettre au chômage, si ce n'est d'engager peut-être même quelqu'un à contre-coeur. Là, ici, ce moment-là, on vous l'amène quand même pour que vous puissiez bien prendre le temps de réfléchir, de voir les choses autrement, pour vous permettre de pouvoir après mettre des vrais changements dans votre vie. Là, il y a un bouillonnement d'idées qui se fait dans la deuxième quinzaine. Bon, voilà, doucement, mais sûrement. De toute façon, on pendure, on dit tout, donc ça ne restait pas de se faire comme ça, d'entrer dans la deuxième quinzaine. Mais bon, ça ne veut pas dire que c'est perdu. Quand on commence, on ne peut pas arriver au bout d'un cycle comme ça, en deux secondes, non plus. Un rhum ne s'est pas fait en un jour. Si on doit avoir un couple ici, j'avoue que là, cette carte-là, elle me fait penser presque à une fausse joie, entre guillemets, vu comment ça se passe après derrière, ou alors il y a vraiment des choses à mettre en question et à rebosser. C'est-à-dire que si vous y mettez vraiment le temps et les efforts, mais surtout le temps, peut-être que ça pourra, entre guillemets, aller vers du mieux. mais il y a l'air d'avoir un petit peu trop de restrictions et d'introsigences ici, alors de votre part ou d'autres personnes. Mais là, comme vous êtes à l'opposé, il va vraiment falloir trouver un terrain d'entente. Et puis pour les célibataires, ça peut dire que justement, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous étiez super content, puis au final, ça ne se passe pas comme vous voulez, vous ne le voyez pas autant que vous espériez. Enfin, il y a finalement des choses peut-être que vous ne saviez pas. Bon, là, on n'a pas la lune ou une carte qui suppose des choses cachées, mais en tout cas, vous allez être beaucoup plus freinés que ce que vous imaginez. Alors, c'est marrant aussi parce que vous voyez ici, ces cartes sont plutôt, voilà, dans la montagne, il y a un aspect sec. Ici, pas très chaleureux, on est plutôt, on va dire, dans le bleu. Et ici, là, c'est vraiment plus chaleureux, même si ici, c'est un crépuscule, les couleurs sont quand même plutôt chaudes. Là, on revient plus au chakra racine, au chakra sacré, voire même, je pense aussi peut-être au plexus solaire, parce qu'il y a peut-être aussi un petit peu de confiance en soi aussi à reprendre. Essayez, si vous pouvez ici, de vous régénérer, de vous ressourcer plutôt que de vous prendre la tête. Vraiment ici, lâchez prise au plus tôt. Ça ne vous servira à rien d'insister pour insister ou de résister à ce qui est inévitable. Plus tôt, vous le ferez, moins vous souffrirez. Et plus vite, vous pourrez passer à la phase suivante. Bon, on va voir ce que nous donnent les déesses. On sera peut-être un peu plus joyeux. Alors, celle-là, elle a sauté. c'est les scorpions, je crois qu'ils l'avaient. Aphrodite, déesse intérieure. Éveillez la déesse qui se trouve en vous à travers la danse, en prenant soin de vous-même et en impression de votre divinité. Alors, Aphrodite, elle régie la planète Vénus qui est également votre planète l'hétéro. Je la trouve magnifique, moi, cette carte. Alors, vous voyez, il y a la colombe de la paix. Il y a le bleu à nouveau qui revient par rapport à la communication, le verre par rapport à la guérison et à l'abondance. Elle est vraiment pleine de beauté. Quelle que soit votre situation ou ce qui peut se passer, ici, on vous propose d'amener la paix, de ne pas être justement dans le conflit, dans le combat. Je ne dis pas que ça serait perdu d'avance parce que vous avez une petite victoire deuxième quinzaine, mais bon, vu le mois d'août, comme je vous l'ai dit, ça ne sert à rien de vous taper la tête contre les murs. Donc là, même si vous êtes un homme, vous pouvez peut-être malgré tout travailler sur votre féminin sacré, sur le fait de le faire remonter un petit peu à la surface, c'est-à-dire d'être davantage dans la sagesse, dans la beauté, dans la réceptivité, dans la douceur et puis peut-être aussi tout simplement de prendre davantage soin de vous. Et puis, on vous suggère également la danse ici, ça peut être un bon moyen aussi un moment pour lâcher prise, pour se défouler, pour faire sortir ce que vous avez en vous pour pas que ça s'imprime, pour évacuer, ça permet également de s'ancrer, donc ça pourrait vraiment vous faire du bien. Alors, je vais vous donner maintenant les autres significations par cette carte. équilibrez votre énergie masculine en y intégrant davantage d'énergie féminine, voilà, c'est ce que je vous disais, entreprenez des démarches pour régler les aspects de votre vie sexuelle qui vous causent des difficultés, appréciez votre féminité, dansez plus souvent, soyez réceptif, dans vos relations personnelles, permettez à votre côté plus doux de prendre le dessus, ne cachez pas votre féminité, alors pour certains, vous pouvez même vous habiller d'une façon un peu plus féminine, ça vous verrez, selon vos besoins, les goûts et les couleurs, ça ne se commande pas, mais ouais, un peu plus de douceur et sortir un petit peu de la rigidité du perfectionniste, ça serait pas mal. Alors, on va voir maintenant ce que vous conseille les archanges, alors, respirez, l'archange Raphaël, prenez plusieurs respirations profondes et expirez lentement pour raviver votre énergie et faire sortir les vieilles habitudes. Alors, on vous parlait justement ici de voir un petit peu des techniques comme le yoga, la méditation, etc. Bon, ben, c'est reconfirmé ici. C'est vrai que quand vous voulez détendre votre corps, détendre votre corps, vous mettre dans un autre état aussi de conscience, le simple fait de faire trois grandes aspirations, trois grandes expires, alors vous bloquez, bien sûr, entre temps, mais ça pourrait vraiment vous faire du bien. et puis c'est bon pour le corps, ça permet de le désacidifier un petit peu aussi. Donc là, vous pouvez invoquer Raphaël pour vous mettre sur la voie de la guérison grâce à des instructions qu'il peut vous envoyer sous forme de pensée, d'idée, de synchronisation. Il vient vous faire remarquer en tout cas ici que quand on est stressé, on peut retenir son souffle de manière inconsciente. Or, l'oxygénation étant indispensable, que ce soit autant au corps, à l'esprit, à la vie même, il vous conseille de vous mettre par exemple un petit post-it où vous marquez respirer, tout simplement pour qu'à chaque fois que vous le voyez, vous repensiez bien à l'importance de respirer, à faire par exemple des respirations profondes et régulières à ce moment-là. Il vous conseille également d'aller vous promener là où l'air est frais et abondant. Il y en a pas mal par exemple près des points d'eau et il vous conseille aussi de penser à prendre des douches et des bains. Je sais que dans les cas de crise d'angoisse, c'est vraiment quelque chose qui peut détendre également. Donc, n'hésitez pas à aller près des points d'eau, à vous baigner, ça ne pourra vous faire que plus grand bien et puis ça peut permettre également au passage de nettoyer des mauvaises énergies, des mauvaises pensées, des mauvaises habitudes. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois que je prends ma douche. Je demande que justement cet homme nettoie, etc. Donc, vous pouvez en faire autant si vous le souhaitez. On va voir maintenant votre dernière carte. Alors, nous avons eu le fou sacré. C'est marrant, vous voyez, on parlait dedans, là on a une ballerine. Alors, moi, j'aime bien cette carte. Je vous retrouve bien moi là-dedans et je la trouve beaucoup plus lumineuse en fait qu'elle me paraît. Le fou sacré, ça représente un grand rebelle capable de renverser les conventions et de dire la vérité sans se restreindre. Ça peut être quelqu'un comme ça qui ne se soucie pas des bonnes manières parce qu'il vit en fait, lui, en accord avec sa sagesse intérieure qui ne peut être contrôlée. Lui, en fait, il vit, il aime, il dit ce qu'il est. Alors, cette carte, elle peut parler d'un moment actuel ou proche où vous vous sentirez inspiré, vivant, passionné par ce que vous pouvez offrir au monde. Donc là, je trouve que ça va bien justement avec le valet de bâton. Lui, il est prêt à laisser derrière lui ce qui a été si ça ne lui convient plus. Il a confiance en la vie et il vous encourage à ne pas laisser votre esprit vous contrôler ou être dicté par la peur. C'est pour ça qu'on représente ça. Pareil, cette attention à ne pas vous faire manipuler non plus par quelqu'un d'autre ou par votre égo ou votre mental négatif. ici vient vous dire de ne pas essayer d'être convenable socialement ni de vous soucier de ce que peuvent penser les autres. Et il vous dit également de jouer que plus il y a de choses étranges et surprenantes, mieux c'est. Donc, il vous conseille vraiment de vous laisser aller justement aux opportunités que peut vous offrir la vie et que bien que certaines personnes ne le comprennent pas, en réalité, lui, il est vraiment connecté, c'est vraiment un bon canal. Et en étant vraiment dans cet état d'esprit, bon, alors ça risque de mettre des gens justement autour de vous au défi. Vous allez avoir tellement d'idées, vous allez avoir tellement d'envie, d'inspiration, de tout révolutionner, de tout bouleverser que forcément, si vous avez des gens en face de vous qui sont plutôt dans un certain confort, dans leur zone de sécurité, ça risque un petit peu de les bousculer parce que vous allez les amener justement à remettre en question leur façon de vivre. Alors j'aime beaucoup parce que cette carte, elle vient vous dire que si jamais vous posez des questions sur votre santé mentale, c'est que vous êtes sur la bonne voie. Vous pouvez peut-être paraître fou aux yeux des autres, mais vous êtes en train d'approcher une certaine conscience éclairée en réalité et vous allez gagner en créativité et en liberté. Un peu comme si vous alliez découvrir que c'est vous en fait qui viviez dans un monde de fous. Et comme il n'y a pas de hasard, je suis tombée sur une citation qui je trouvais allée bien, je vais vous la donner. Certains ne deviennent jamais fous. Leur vie doit être bien ennuyeuse. Charles Bukowski. Alors je vais vous donner maintenant le process de guérison qui est donné avec cette carte. Alors vous pouvez le répéter trois fois d'affilée, autant de fois que vous voulez ou que vous le sentez nécessaire comme vous le sentirez. J'appelle le fou sacré de l'amour inconditionnel. Aide-moi, s'il te plaît, à accéder à ta lumière, à ta sagesse, à ta capacité à exister dans le cœur véritable, à être puissant sans être trop attaché ou obsédé par le pouvoir. Je respecte ta vision. Aide-moi à voir la vérité. Aide-moi à être libre. Je choisis librement de me donner la permission d'être toujours moi-même. Qu'il en soit ainsi par l'amour inconditionnel, la compassion et la grâce. Donc, si vous avez l'impression d'être déjà fou, restez-le. Et si c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous et que jusqu'à présent vous ne l'étiez pas permis pour avoir l'air convenable ou répondre à certaines exigences, sortez-le. Soyez vous-même. C'est comme ça que vous vous sentirez bien et que vous serez heureux. Alors maintenant, en accord avec vous, guider avec les miens, en naissance de fleurs de bac pour le mois de juillet, on a eu pine ou pain. Alors c'est une fleur émotionnellement qui va pouvoir vous aider par rapport à l'estime et au pardon de vous-même, à l'acceptation, à la déculpabilisation. Elle amène également de la bienveillance à votre égard. Elle vous permettra également de faire preuve de bienveillance à votre égard en faisant de votre mieux avec ce que vous avez. Et elle vous aidera à lutter contre la culpabilité ou le sentiment d'être responsable des erreurs d'autrui. Et pour le mois d'août, nous avons eu Sherry Plum. Alors celle-ci, moi je la conseille également pour ceux qui ont la blessure d'abandon dans certains cas. Elle peut vous aider à maîtriser davantage et à apaiser vos émotions, à vous permettre de ressentir une certaine sécurité intérieure et avoir du sang-froid, à être dans la détente et lâcher prise. Donc là, on est bien sur les énergies du pendu. Elle peut vous donner également le courage de vous ouvrir à vos sentiments et à vos besoins personnels et de les exprimer. Vraiment d'être dans l'affirmation de qui vous êtes, de vos valeurs, de vos croyances aussi quelque part, mais d'oser les dire. Et elle peut vous aider contre la peur de la perte de contrôle, de l'autodestruction ou de l'autosabotage. Après, concernant les pierres qui ont voulu venir pour cette guidance, on a eu du quartz rose. Ça, je crois que c'est de l'aventurine, de la rhodochrosite. Alors, je vous aurais bien mis de la cornaline, mais je l'ai prêtée. Alors, il y a cette pierre-là qui a voulu venir. La cornaline, normalement, c'est une pierre orange qui est plutôt par rapport au chakra sacré. On a également de l'améthyste qui est venu par rapport au chakra coronal, la mer lunite. Et puis, on a également cristal de bismuth et une pierre de cinta manis. Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette guidance jusqu'au bout. Donc, moi, je vais vous envoyer beaucoup de lumière et d'amour en vous souhaitant que tout se passe au mieux et au plus juste pour vous. Je vous remercie d'avance pour tous vos partages, pour tous vos commentaires, pour tous vos likes. Merci aux nouveaux abonnés. Bienvenue. Merci également aux anciens qui sont toujours là et que je suis toujours contente de retrouver chaque mois. Je vous embrasse fort du fond du cœur et puis je vous dis à bientôt les taureaux. Namasté.